Peinture de la Trinité avec la Vierge et Quatre Anges de Niccolo di Pietro Gerini J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre mon intelligence, ma volonté, ma mémoire et mon intuition, afin de mieux l'aimer et le servir. Je demande une grâce. Cela peut être de mieux me préparer à rentrer dans le mystère de la Trinité, ou de mieux comprendre l'évangile du jour, selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, ou bien toute autre demande selon mon désir. J'observe la peinture de la Trinité de Niccolo di Pietro Gerini, qui a voulu au XIVe siècle représenter ce mystère. Je me rappelle que le dogme de la Trinité ne s'est imposé que progressivement dans l'histoire de l'Église, fixée au concile de Mycée en 325 après Jésus-Christ. Il faudra attendre les XIIe et XIIIe siècles pour que se développe un culte et une iconographie propre. Cette peinture s'inscrit dans ce besoin de représenter en images un dogme de trois personnes en une. Il s'agit d'une Trinité en gloire. Je regarde les personnes, les couleurs, les proportions et la composition. Je peux relever trois points. La place du livre, Parole de Dieu, le lien entre Père, Fils et Esprit, et enfin la présence de Marie et de ses anges. Le livre, Parole de Dieu, est au centre. L'Évangile nous rapporte cette phrase de Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je suis invité à relire ma façon de croire en la Parole de Dieu. Comment la Parole de Dieu pénètre-t-elle mon intelligence et surtout mon cœur ? Quel moyen je mets en œuvre pour qu'elle féconde ma vie ? Comment et avec qui je la mets en pratique ? Oui, Seigneur, ouvre mon cœur à ta Parole. La représentation du lien entre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Je la trouve à gauche du tableau. Le Père est pris dans une mandorle de lumière, bénissant, portant le monde et sur nous son regard. Le Fils tenant la main de majesté et le livre ouvert, dont il a vécu et fout aussi la Parole, il incline vers nous sa tête miséricordieuse. Je l'entends dire, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Je reconnais l'Esprit, ce Défenseur représenté par une colombe. Ce lien entre Père, Fils et Esprit est mystérieux. Je mesure la difficulté de représenter cette relation réelle mais invisible. Seigneur, éclaire ma foi, fais-moi connaître cette intimité divine, afin que je vive de ton amour et le fasse rayonner. La place de la Vierge et des Angles La Vierge se tient dans la partie droite du tableau, les yeux rivés sur le livre. Elle est présentée les mains en prière, en intercession auprès de la Trinité, mais placée hors de la Trinité, pour bien marquer sa différence de nature. Qu'ai-je à ajuster dans ma relation à Marie, pour bien la différencier de la Trinité ? Avec les Angles, représentés de façon plus petite et agenouillée, le peintre nous place dans l'éternité. Et avec Marie, près de la Trinité, dans une sensibilité franciscaine. Dans ce mois de mai, ma prière à Marie me dirige vers le Père, et me rappelle ses propos de Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Seigneur, montre-moi comment mieux t'aimer, et me disposer à recevoir ton Esprit chaque jour de ma vie. Après avoir pris le temps du silence, je parle à Dieu comme un ami parle à un ami. Je peux noter quelques mots, afin de retenir les traces de mon chemin spirituel, ou le fruit de ma prière. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.